Tous ces joueurs qui jouent en Europe, lui au Barça, lui au Bayern, les pouces joueurs pour leur pays, il n'y a plus personne. Oui, mais on en a fait des stars. Ils sont mariés à des mannequins, payés des millions, ils passent à la télé. Le foot, maintenant, pour eux, c'est juste un passe-temps. Trop bien, ma. Pas tant que ça. Tout n'est pas mis à la banque. Ces gars-là sont des stars. J'ai vu une fille hieromachique qui avait les yeux qui brillait comme ça en parlant de drop-back. Oui, demande-lui de suivre le match d'aujourd'hui. Je pense que ses yeux vont briller, mais de pleurant les voyant jouer. Vous êtes jaloux. Ces gars-là sont des modèles de réussite pour les enfants. Des modèles, ma. Les enfants devraient travailler à l'école, parce que si la prochaine génération joue comme ça, notre équipe va passer en dernière division. À votre avis, pourquoi ils sont rentrés jouer la coupe ? Euh, au revoir. Quel temps il fait en Europe ? C'est l'hiver. Votre gars-là qui joue en Angleterre, il ne va pas rester sous la pluie. Et l'autre-là qui joue en Allemagne, il va attraper froid. Alors, c'est simple. Ils sont rentrés pour les vacances. Ils sont rentrés et payés pour rester au soleil. Attends un peu qu'on s'occupe d'eux. Ils vont entendre parler du pays. Ça, c'est de l'anti-nationalisme. Ah non, tu ne vas pas dire ça. Ils auraient pu choisir de passer leurs vacances au Caraïbes. Moi, je trouve que c'est gentil à eux de passer, embrasser leur maman, saluer la famille et l'épouser. C'est tellement gentil.